A, B, C, Métaphore, Grammère, W, Hypotage, Tati, Tontil, Attilot, Tétatou, disait la tortue au Tati, Grec, Z. Ne craignons pas d'être un peu puristes, à bon escient du moins. Je n'aime pas, mais alors pas du tout, que l'on prononce gageur. Cette prononciation qui m'insupporte se répand. Il faut résister. Dans ce terme, le E ne fonctionne pas avec le U qui suit pour indiquer la prononciation E comme dans douleur. Il fonctionne avec le G qui précède pour le rendre doux comme dans mangeons. Comment faut-il prononcer ? C'est clair, il y a en français un suffixe des plus commodes, le suffixe ur qui signifie le résultat d'une action. Balayer, balayure. Peler, pelure. Crever, crevure. Et bien à partir du verbe gager qui signifie parier, on a fait le substantif gajure qui signifie pari. Défi. Il faut donc bien prononcer gajure. Et l'on pourrait ajouter un tréma au U d'ailleurs pour indiquer la bonne prononciation. Pourquoi je dis bonne prononciation ? Car il s'agit bien du système de la langue, de l'emploi correct du suffixe ur. Résistons donc à la dérive. C'est un beau défi, une noble gajure. A. B. Sylla. C. Métaphore. Rame. W. Hypotax. Oxymor. Y et Z.